Bonjour aujourd'hui je suis dans les bois, je suis dans la forêt de Camorre et je vais essayer de chercher des chanterelles aujourd'hui, des chanterelles jaunes. Alors j'ai trouvé un coin, il y en a pas mal, elles sont pas encore très grosses parce que ça commence seulement à pousser. Là je vais vous montrer un peu comment elles sont faites et voilà, comment ça se présente. Vous voyez, regardez. Alors là il y en a pas mal dans le bois, il y en a vraiment beaucoup, elles sont bien groupées, elles n'ont pas été ramassées encore, vous voyez, voilà. Ça c'est les chanterelles jaunes, faut pas les confondre avec les chanterelles en tube, elles sont pas pareilles si j'ai les chanterelles en tube je vous montrerai la différence. Celles-là sont vraiment jaunes, même le pied est jaune, donc c'est les chanterelles jaunes. Voilà, donc là je vais en ramasser un peu, parce que l'il y en a pas mal, donc je vais ramasser, ça c'est très bon en condiments et on met dans les riz aux champignons aussi, ou même faire des terrines de sangliers ou de gibier, ça remplace les trompettes de la mort. Voilà, allez, je vais ramasser et je vous reprends après. Bon voilà rue, je reviens vers vous pour vous montrer ma cueillette de chanterelles. Donc là je dois avoir à peu près à peu plus de la moitié de mon seau, donc là j'en ai largement assez, en plus c'est l'avantage c'est qu'elles sont toutes fraîches, donc on va pouvoir les manger rapidement sans les congeler celles-là. Que je voulais vous dire, là les chanterelles jaunes, bah c'est l'époque, faut les ramasser. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, j'ai mis en place un livre pour vous apprendre à connaître les champignons simplement, les espèces que moi je ramasse, il y a 25 espèces en tout. Donc j'ai fait un livre qui sera en vente sur Amazon, je vous laisserai le lien dans les vidéos, ça si ça vous intéresse. En plus dedans il y aura une partie avec que vous pourrez noter vos collectes à la fin, et des recettes pour accommoder vos champignons et les préparer aussi. Ce qui est important c'est ça en fait, c'est comment préparer les champignons. Ça vous montrera comment les congeler, la préparation avant la congélation, si on peut les congeler, il y a des espèces qu'on ne peut pas. Et voilà, puis des recettes. Bon bah sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les champignons. N'hésitez pas à vous abonner et à partager et puis à enclencher une notification. Et je vous laisse, bonne journée à vous et merci et au revoir.